Je suis violoniste, mais également passionné de sport depuis toujours. J'écoute donc régulièrement RMC Sport pour ces débats animés, passionnés, et je voudrais réagir à un commentaire qui m'a interpellé sur l'entraînement des footballeurs professionnels. Le commentateur parlait des footballeurs professionnels qui ne travailleraient pas suffisamment la technique en les comparant aux violonistes pro qui, eux, travaillent très régulièrement la technique. Alors je confirme, un violoniste professionnel qui joue sur les grandes scènes internationales, dans les périodes de préparation au concert, travaille la technique 3 à 4 heures par jour. C'est connu, les grands violonistes travaillent la technique beaucoup. Par exemple, Renaud Capuçon l'a dit dans une interview, il fait 3 à 4 heures de technique chaque jour. Alors bien sûr, pas toute l'année, dans les périodes de préparation au concert, car il faut quand même aussi des périodes de repos. Je voudrais d'abord expliquer pourquoi les violonistes professionnels font beaucoup de technique, comme cela, alors qu'ils ont un acquis par eux-mêmes, ils ont pendant au moins 10 ans travaillé beaucoup la technique chaque jour, pourquoi continuent-ils pendant leur carrière professionnelle, alors qu'ils pourraient se reposer sur leur laurier, d'une certaine manière. Le violon est un instrument qui exige une très grande précision dans le geste, donc il faut entretenir chaque jour cette précision, ce souci de perfection dans le geste technique. Je reviens maintenant à la comparaison avec les footballeurs professionnels. Je ne suis pas du tout footballeur, mais je regarde les matchs, et je pense qu'une passe faite à 25 mètres demande une très grande précision dans le geste, pour que le ballon arrive dans les pieds du partenaire. Il n'y a pas de raté, donc un ballon frappé à 25 mètres, pour qu'il arrive dans une zone de 1 mètre. Il faut vraiment répéter, répéter, faire un travail régulier, et même si on a la technique, je ne suis pas sûr que des jonglages suffisent, il faut faire un gros travail de précision sur la distance, pour garder cette maîtrise gestuelle et technique. Pour le violon, on travaille bien sûr des exercices variés, pour que ça ne soit pas répétitif, il faut innover sans cesse, car si c'est vraiment trop répétitif, ça devient lassant et inefficace. Il doit être parfaitement possible de transposer ce principe de travail, de peaufinage du geste technique, au foot. Mon conseil donc, et ce n'est pas une blague, c'est de mettre les footballeurs professionnels au violon. Merci d'avoir regardé cette vidéo !